Bonjour, nous accueillons sur notre plateau M. Serge Delamare, co-président de l'association Le Grain. Bonjour M. Delamare. Bonjour. L'association Le Grain, qu'est-ce que c'est ? L'association Le Grain, c'est la réunion de plusieurs personnes depuis trois ans maintenant, qui ont commencé à réfléchir à qu'est-ce que la monnaie et comment faire pour améliorer les choses au niveau économique et donc réfléchir à la mise en place d'une monnaie locale pour la pointe de co. À quoi ça sert une monnaie locale ? Alors une monnaie locale, ça va servir à relocaliser l'économie. C'est-à-dire qu'actuellement, on est tous incités à acheter des produits qui viennent de loin parce qu'ils sont moins chers que les produits locaux. Et donc une monnaie locale, non seulement on va faire en sorte qu'il soit moins cher que les produits qui viennent de loin, et puis on va surtout tracer la monnaie. Donc quand quelqu'un va faire ses courses chez un commerçant, à l'heure actuelle, il paye et puis ses euros, ils peuvent repartir n'importe où dans la spéculation. Mais je me dis, tiens, il faudrait que le commerçant, lui aussi, il s'engage à faire circuler la monnaie uniquement localement pour créer de la richesse au niveau local. En fait, créer une monnaie locale, c'est un moyen de contrer un peu l'euro. Alors est-ce que c'est légal ? Une monnaie locale, c'est une monnaie complémentaire. Donc ça vient complémenter l'euro. Et donc dans ce cadre-là, c'est tout à fait légal. D'accord. La monnaie locale, vous avez déjà le nom, c'est l'EPI. Et elle est déjà plus ou moins mise en circulation ? Alors l'EPI, elle n'est pas encore mise en place. On est coincé entre deux fonctionnements. Et soit on continue à faire comme c'était avant, c'est-à-dire aucune règle et on utilise de l'argent pour faire tout et n'importe quoi. Et dans ce cas-là, on va dans le mur. Et donc il faut arriver à mettre en place des règles qui, par exemple, vont nous apprendre à vivre avec un peu moins de pétrole, moins de pesticides, tout ça. Donc une monnaie qui va favoriser le développement de l'humain et le respect de la nature. Vous le prévoyez pour quand ? Là, nous, on aimerait bien en 2014. Et au niveau Gonfreville, est-ce que vous avez déjà des commerçants qui sont prêts à participer à cette monnaie locale ? Beaucoup nous disent « Ouais, c'est une bonne idée. On vient quand c'est lancé. Mais nous, on a aussi besoin d'eux pour construire le projet. » Alors là, il y a déjà des commerçants qui s'engagent dans cette voie-là et qui participent aussi, qui font partie intégrante du CA de l'association. Comment devient-on utilisateur de l'EPI ? Alors, il va falloir être adhérent de l'association et ensuite, il faudra aller dans un comptoir d'échange pour convertir des euros en monnaie locale. Merci beaucoup. Merci et puis au plaisir de revenir ici pour vous annoncer le lancement de l'EPI. Pas de souci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.